Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne peux même pas imaginer comment un être humain peut prendre la vie de quelqu'un comme ça. Au grand jamais, je me serais doutée qu'il aurait pu commettre un geste comme ça. Tu arrives à prendre face dans quelque chose que tu n'as jamais pensé d'arriver. La minute que tu es frappé par ça, c'est comme une masse. Tu tombes. Il était fin, puis il était ouvert, tu sais, là. Non, je n'aurais jamais pensé qu'il aurait fait ça. Jamais de la simple vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 20 novembre 1998, la paisible municipalité de Sainte-Catherine-de-Hâtelé, en Estrie, qui ne compte pas plus de 2500 habitants, est secouée par un terrible drame. Tout le matin, Gaëtan Lamontagne, un homme âgé de 62 ans, se lève et se prépare à se rendre à l'usine de transformation alimentaire de la région, où il occupe un poste de camionneur. Alors qu'il déjeune, quelque chose semble attirer son attention à l'extérieur. Intrigué, il sort de sa maison avec ses clés de voiture. Plus tard, le patron de Gaëtan Lamontagne remarque que son employé manque à l'appel. Il tente de le joindre sur sa pagette, en vain. Il téléphone à sa conjointe et sa conjointe mentionne qu'il est parti travailler. Voyant cela, il décide de prendre son véhicule et faire le chemin en pensant que M. Lamontagne a fait une crise de cœur. L'homme parcourt la route entre l'usine et la maison de son employé et fait une étrange découverte. Un véhicule abandonné sur le bord d'un boisé. Le patron de Gaëtan a de mauvais pressentiments. Si le véhicule lui appartient, pourquoi aurait-il été forcé de l'abandonner? Le patron de Gaëtan Lamontagne part à sa recherche quand il découvre une fourgonnette noire abandonnée. L'homme contacte aussitôt les policiers et fait vérifier la plaque d'immatriculation. Ceux-ci l'informent que le véhicule appartient bien à son employé. On décide de faire des vérifications au centre hospitalier Manfred-Margogne et au centre hospitalier de Shebrook et vérifier avec les chauffeurs de taxi à savoir si M. Lamontagne a été transporté ou quoi que ce soit. Gaëtan Lamontagne n'a été admis dans aucune des urgences des hôpitaux de la région. Et aucun chauffeur ne se rappelle avoir fait monter à bord de son taxi. Les policiers se rendent alors sur les lieux et inspectent le véhicule. Il y avait du sang sur la banquette et le véhicule aussi était endommagé sur l'avant comme s'il y avait une barrière que le conducteur a foncé dans la barrière. La présence de sang dans le véhicule de Gaëtan Lamontagne alarme les policiers. Comment aurait-il pu se blesser? On informe les proches de l'homme. Sous le choc, la famille se réunit. Éric, le fils de Gaëtan, est accompagné de son ami Mathieu. Julie, l'ex-conjointe d'Éric, vient les rejoindre. Ensemble, ils tentent de comprendre ce qui a pu se passer. Après avoir appris que Gaëtan est un grand amateur de chasse et de pêche, les policiers tiennent une nouvelle piste et craignent que l'homme ait été victime d'un accident dans le bois. Gaëtan, c'était son hobby du matin, avant de partir, au lieu d'aller prendre une marche dans une chemise, il allait faire avoir ses collets et tout ça. C'est là que tout le monde était centré, peut-être une crevasse dans le bois qui a tombé ou quelque chose de bien. Quelques heures après la découverte de la fourgonnette abandonnée, les policiers érigent un poste de commandement à partir duquel il dirige les opérations pour retrouver Gaëtan Lamontagne. On a commencé à faire une battue alentour du véhicule de M. Lamontagne, où il était situé. La présence policière inquiète la communauté de Sainte-Catherine-de-Hattelé, qui connaît un taux de criminalité quasiment nul. Ça se répand comme une trainée de poudre, et puis ce fut le cas, dans le cas de Gaëtan Lamontagne, immédiatement, d'autant plus qu'il était très connu. Gaëtan Lamontagne voit le jour en 1936 à Magog. Il provient d'une famille sans histoire, où l'on pratique le métier de boucher de génération en génération. Gaëtan a 18 ans quand il déménage à Québec pour faire son service militaire à la base des forces canadiennes Val-Cartier. C'est là qu'il rencontre Germain, qui deviendra un de ses plus fidèles amis. On est rentrés dans l'armée en même temps, et puis on a fait un peu de training en même temps. Puis là, lui et moi, je m'étais ennuyé vers l'infanterie. Ça fait qu'on s'est laissé, mais on se rend content quand même des attentes à la cantine. On a à peu près à se connaître là au début. Trois ans après leur enrôlement, Gaëtan et Germain achèvent leur service. Les deux amis se perdent de vue. De retour dans sa ville natale, Gaëtan, dans la jeune vingtaine, rencontre une femme et se marie. Le couple fonde une famille et s'installe dans un duplex à Magog. Mme Lamontagne travaillait dans l'épicerie, fait que j'avais des contacts avec elle. Puis M. Lamontagne, c'était un bout en train, un conteux d'histoires. Il était bien drôle, on avait bien du fun avec. La conjointe de Gaëtan donne rapidement naissance à deux filles. Et le 10 mars 1969, le couple fête l'arrivée de son troisième et dernier enfant, un petit garçon qu'il prénomme Éric. Ça a tellement faim, ce petit gars-là. Il venait chez nous, puis il était poli, là, tu sais, là. Il m'appelait Mme Gaudreau, puis, tu sais, il me respectait, là, puis il respectait, elle aussi, mon mari. Je ne peux pas demander lui, on ferait de petits bonhommes. Gaëtan entretient des liens étroits avec ses enfants. Et l'homme éprouve une fierté toute particulière, avoir son unique fils grandir. Il gâtait, là, il était vraiment gâté. Il avait acheté des oiseaux, des tourterelles, toutes sortes d'oiseaux. Il y avait même une cabane en arrière sur la terrasse. Puis il allait dans des expositions les fins de semaine. Il l'emmenait dans des expositions avec ses oiseaux. Pour accompagner son fils Éric, Gaëtan invite souvent les enfants qui habitent près de la maison familiale. M. Lamontagne les emmenait avec lui, puis Éric, pour aller leur montrer ça aux filles, pour aller nourrir les oiseaux qu'il élevait, là, tu sais, là. Dans les années 80, Gaëtan achète une petite maison sur le bord de l'eau à Sainte-Catherine. Là-bas, le père et le fils peuvent s'adonner à leur passion pour l'élevage d'oiseaux. C'est aussi à Sainte-Catherine que Gaëtan retrouve Germain, son ami de l'armée qu'il a perdu de vue une quarantaine d'années plus tôt. Les deux hommes deviennent rapidement inséparables. On a repris contact ensemble, puis là, bien, on s'est suivis tout le temps. Puis là, c'est là qu'on commençait à la pêche ensemble, puis on s'était, disons, on se suivait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après leur travail, les deux amis s'occupent des chalets voisins en l'absence des propriétaires. La vie à Sainte-Catherine, nous autres, c'était tout ensemble. Moi, je pense que j'avais la clé de cette ouïe chalet à l'entour de où est-ce que c'est que je restais, puis c'est moi qui faisais l'entretien. Puis quand j'avais besoin d'aide, de plus, bien, Gaëtan m'a aidé. Puis quand lui avait besoin d'aide, moi, j'allais l'aider. Puis Gaëtan, il était toujours là. Il était de bonheur le matin, puis... Les deux hommes connaissent des jours paisibles jusqu'à ce jour fatidique du 20 novembre 1998 où leur vie bascule dans l'horreur. Le 20 novembre 1998, dans les heures suivant la disparition de Gaëtan la montagne, des policiers organisent une battue dans le bois jouxtant le véhicule abandonné. Les policiers font appel à un maître chien pour accompagner le groupe de bénévoles qui s'est formé rapidement. Ne ménageant aucun effort, ils décident même de faire survoler le périmètre de recherche par un hélicoptère. Les heures filent et les proches de Gaëtan passent de l'inquiétude à l'angoisse. Pour les accompagner dans leur terrible attente, Julie, qui a bien connu la famille, se rend sur place. C'est une ambiance d'inquiétude. Tout le monde se demande si Gaëtan n'a pas eu un malaise en allant se promener dans le bois ou des choses comme ça. Et puis moi, ce matin-là, je serre Éric dans mes bras et puis j'ai pas un bon feeling, vraiment pas un bon feeling. En 1987, Éric rencontre Julie à la discothèque Le Carrousel de Sherbrooke. Ils ont alors tous les deux 18 ans. C'est un gars qui est attirant parce qu'il est jasant, il a un beau sourire, il a un beau sens de l'humour. En bref, c'est un gars qui est sympathique puis qui est smart. À l'époque, Éric, qui a complété son secondaire 5, s'occupe de l'entretien dans une garderie et de la distribution de circulaires. Après quelques semaines de fréquentation, les deux jeunes adultes tombent amoureux. Éric, c'est un gars super doux, c'est un gars romantique, c'est un gars qui est très attentionné, qui fait attention beaucoup à moi, à ce que je peux ressentir. Le jeune couple s'entend à merveille, mais n'habite pas la même ville. Pour se rapprocher de Julie, Éric demande à son père la permission de l'accueillir dans la maison familiale. Gaëtan accepte avec joie. Julie s'intègre rapidement à sa belle famille et découvre qu'Éric et son père partagent une grande complicité. Ils s'entendaient bien, ils jasent ensemble, et puis ils s'entraidaient les deux. Si Gaëtan avait besoin d'aide pour quoi que ce soit, Éric était là pour l'aider, et vice-versa. Gaëtan rêve de voir son fils fonder une famille, et pour aider le couple, il avance l'argent nécessaire à l'achat d'un chalet. Éric et Julie doivent rembourser l'hypothèque, et cette nouvelle responsabilité marque une nouvelle étape de leur vie, qu'ils abordent avec confiance. Quand on s'est installés dans la petite maison, on a des contacts réguliers avec les parents d'Éric, on n'est pas loin, donc on va les voir souvent. On a souvent des parties de famille, et puis toute la famille est réunie. C'est une belle ambiance, une belle ambiance de famille, définitivement, puis ils sont quand même très proches les uns des autres. C'est en se remémorant ces belles années que le 20 novembre, Julie quitte Éric et sa famille, sans imaginer qu'à son retour, un drame inimaginable allait la frapper. Je pars avec un pressentiment que quand je vais revenir, ils vont l'avoir trouvé mort. Mais de quelle façon, ça reste un mystère. Quelques heures avant le départ de Julie, Germain Bégin, l'un des seuls à ignorer encore la disparition de son ami, rentre du travail. Il remarque alors un attroupement de voitures de police. Je me suis avancé pour être capable d'aller voir. C'est là que j'ai parlé avec des gens de la famille. Puis ils m'ont dit qu'en charge Gaétan, il est perdu dans le bois. Puis il est depuis le matin qu'il cherchait. Ça fait que... Moi, j'ai posé des questions. Germain apprend alors que son ami est parti à l'aube sans chausser ses bottes de travail et qu'il a laissé ses lunettes sur la table. Ça, ça m'a... ça m'a resté dans la tête. C'est une affaire qui était impossible. Ça, ça m'avait accroché. C'est ça qui m'avait accroché. Les recherches se poursuivent, mais les chances de retrouver Gaétan s'amenuisent avec l'arrivée de la noirceur. Avec l'anxiété qui monte d'un cran, les hypothèses fusent de toutes parts. Certains imaginent que Gaétan Lamontagne passera la nuit seule au froid. D'autres se demandent s'il est vivant ou mort. Germain Bégin, lui, se demande comment un homme qui connaît aussi bien le bois aurait pu s'y perdre. Vers 17 heures, les policiers décident d'arrêter les recherches pour la nuit. On a fait un briefing pour qu'on puisse avertir la population que le lendemain matin, le 21 novembre au matin, qu'on pouvait refaire l'abattue comme telle, plus élargie. Le lendemain, à 7h30, avec la levée du jour, plus de 160 personnes sillonnent le bois à la recherche de Gaétan. Chaque maître est passé au peigne fin. Mais Germain, lui, décide plutôt d'écouter ses intuitions. Si il n'a pas mis ses affaires pour aller travailler, pour moi, il n'est pas parti de la maison. Il n'était pas parti pour aller travailler. Puis c'est là que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose là-dedans qui n'était pas normal, que ce serait mieux de chercher plutôt en entour, parce que je sais qu'il n'est pas loin. Germain Bégin fait le tour des chalets que les deux hommes ont la charge de surveiller en l'absence de leur propriétaire. En approchant du chalet voisin de la maison de Gaétan-la-Montagne, Germain Bégin remarque que la lumière est allumée. Il sait que cette lumière indique qu'il y a un problème avec la fournaise. Il s'approche de la porte, il constate qu'il y a un trousseau de clé dans la serrure. Il décide de rentrer à l'intérieur. Germain se rend au sous-sol afin de vérifier l'état de la fournaise. Il fait alors une terrible découverte. Des traces de sang mènent jusqu'à un divan au fond de la pièce. Inquiet et apeuré, l'homme s'en approche pour voir ce qui s'y cache. À plus j'avance assez pour voir en arrière ce divan, parce qu'il avait été traîné là. Puis là, j'ai bien vu que Gaétan était accouché sur le dos-là et puis que c'était bien lui. Et Gaétan t'aborde. Horrifié, Germain sort précipitamment au fond du chalet. Tu arrives la pleine face dans quelque chose que tu n'as jamais pensé d'arriver là. Tu sais, tu t'en vas là, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. La minute que tu es frappé par ça, c'est comme une masse. Tu tombes. Germain souhaite aviser les autorités avant que la famille de Gaétan ne découvre son cadavre. Germain annonce aux policiers que Gaétan-la-Montagne a enfin été retrouvé. Avec cette découverte, les questions entourant sa mystérieuse disparition trouvent leur réponse. Le 21 novembre 1998, Germain Bégin accompagne les policiers dans le sous-sol du chalet où il a retrouvé le corps affreusement mutilé de son ami Gaétan-la-Montagne. Les enquêteurs érigent aussitôt un périmètre de sécurité et demandent assistance à l'escouade des crimes majeurs de la Sûreté du Québec. À l'intérieur, on pouvait constater que M. Lamontagne était couché sur le dos, au sol, gisant dans une mare de sang et était défiguré par plusieurs coups de couteau au visage et au tharax. Éric, l'unique fils de Gaétan, a une étrange réaction en apprenant la mort de son père. J'ai pas pu faire autrement que de dire, t'es pas sorti du bois. Tu sais, ça allait sorti comme ça parce que je voyais qu'il y avait quelque chose qui était pas normal. Des experts examinent la scène de crime. Les policiers tentent de reconstituer les événements. Là où les suspects sont rentrés à l'intérieur de la résidence en passant par une fenêtre, ils ont ouvert toutes les fenêtres et une fois que les fenêtres sont ouvertes, là où les suspects ont descendu au sol et ont fermé le disjoncteur de la fournesse. Les suspects semblent avoir délibérément arrêté le système de chauffage pour attirer Gaétan Lamontagne. En fermant la fournaise, ça abaissait la température des pièces de la résidence comme d'elles. Et il y avait un système qu'en dessous de 40 degrés, il y avait une lumière qui s'allumait, qui projetait vers la maison de chez Gaétan Lamontagne. L'information concernant le système d'alarme aide les enquêteurs à mieux comprendre ce qui s'est passé le 20 novembre. Ce matin-là, alarmé par la lumière, Gaétan Lamontagne se dirige vers le chalet voisin dont il est responsable en l'absence des propriétaires. Il aurait descendu l'escalier pour aller vérifier l'état de la fournaise et aurait aussitôt été assailli de plusieurs coups de couteau. Les policiers remarquent que la scène a été déguisée afin de simuler une introduction par effraction qui aurait dégénéré. Là où les suspects ont volé son portefeuille et les clés, et par la suite, il s'est rendu à la fournaise pour rouvrir le disjoncteur. Par la suite, il est monté au rez-de-chaussée. Il a fouillé toutes les pièces parce qu'avec les mains ensanglantées, on pouvait avoir avec le luminol tous les objets qui auraient été touchés. On découvre que plusieurs objets ont été déplacés et les fenêtres refermées afin que la température revienne à la normale. Les enquêteurs concluent que le ou les suspects devaient nécessairement connaître les particularités du système d'alarme. Leur liste se limite aux membres de la famille immédiate de Gaétan et à Germain Bégin. La violence de l'attaque leur fournit d'autres indices. Gaétan Lamontagne est mort au bout de son sang après avoir reçu 47 coups de couteau au visage et au thorax. Le visage, c'est ce qui caractérise plus une personne. C'est ce qui fait qu'on reconnaît cette personne-là. 47 coups de couteau pour détruire le visage d'une personne et rendre la victime méconnaissable. Ça dénote vraiment beaucoup l'intensité de la colère parce que, justement, les émotions étaient tellement intenses. Il fallait l'évacuer, cette colère-là. La violence extrême exercée révèle que le ou les meurtriers entretenaient un immense sentiment de vengeance par rapport à la victime. Les enquêteurs soupçonnent plus particulièrement Éric Lamontagne. Le jeune homme, alors âgé de 29 ans, est l'une des très rares personnes à connaître le fonctionnement du système d'alarme. Mais pourquoi aurait-il tué son père avec un tel sentiment de colère? Éric et Gaétan, ils avaient une bonne relation parce qu'ils étaient quasiment toujours ensemble. Gaétan travaillait la semaine et puis la fin de semaine, il faisait tout sort de choses avec. La relation entre Gaétan et son fils laissent transparaître un bonheur hors du commun. Pourtant, sous ses apparences, se dissimule un portrait plus ténébreux. Éric aurait été souvent témoin d'échanges animés entre sa mère et son père qui lui reprochaient de boire et de fumer. En 1989, Éric déménage avec Julie. Quelques temps plus tard, il reçoit une lettre de sa mère. Elle lui révèle que lorsqu'il était enfant, elle avait souhaité quitter Gaétan qu'elle qualifie alors de monstre. L'impact qu'une lettre peut avoir de la part de la mère sur un homme qui a un peu plus de fragilité au niveau de sa personnalité, ça peut être très important pour lui, cette lettre-là. Il peut lui accorder beaucoup plus d'importance que normalement, un autre jeune homme donnerait à cette lettre-là. Le bonheur d'Éric avec Julie est assombri par la perspective d'avoir laissé sa mère seule avec un homme qui la tourmente. Une relation mère-fils, c'est une relation très étroite. Et si ça a été perçu comme, par exemple, par la mère, comme un abandon s'il quitte le domicile familial, lui-même, ça va venir beaucoup le chercher. Il va avoir l'impression d'être, en quelque sorte, un mauvais garçon qui a abandonné sa mère et il peut se sentir donc bien coupable de ça. En 1989, deux ans après leur rencontre, Éric et Julie se fiancent. Quelques mois après les fiançailles, le jeune homme lui dévoile quelques secrets. Éric me dit, « Écoute, Julie, je ne sais pas si je suis attirée par les hommes ou par les femmes. » À ce moment-là, moi, je lui ai répondu, « Regarde, Éric, si un jour tu viens qu'à être attirée par les hommes et puis que ça se concrétise, bien, sois honnête puis dis-le-moi. » Puis à ce moment-là, on prendra des mesures qu'on verra. C'est clair que lorsqu'on est ambivalent en termes d'orientation sexuelle, ça cause la souffrance au nouveau émotif et ça peut faire en sorte que chez une personnalité plus fragile, ça amène une situation de crise. Julie poursuit malgré tout sa relation avec Éric. Au fil des années, elle remarque pourtant des changements dans la personnalité de son fiancé. Il commençait à être fatigué. C'est un gars qui avait beaucoup d'énergie normalement et puis la dernière année, c'est un gars qui avait plus d'énergie, il filait pas. Donc il me dit, « Julie, tu mérites peut-être quelque chose de mieux que moi. Moi, je suis plus capable. » Donc il me dit, « Bien, écoute, on va se laisser. » Éric Lamontagne est toujours dans la mire des policiers. Pourtant, rien ne laisse soupçonner qu'il aurait pu tuer son père. Quels événements l'auraient poussé à commettre un acte aussi barbare? Le 21 novembre 1998, les policiers suspectent Éric Lamontagne d'être l'auteur du meurtre de son père Gaétan, affreusement mutilé. Dans les mois suivant la rupture avec Julie, Éric abandonne son emploi de concierge. Pour subvenir à ses besoins, il s'essaie sans trop de succès à l'élevage de chiens et fait appel au programme d'aide sociale. En manque d'argent, il continue également de profiter de la générosité de son père. Mais le support paternel ne suffit pas à arrêter la dérive d'Éric, qui éprouve maintenant des problèmes de santé mentale. Il commence à prendre des médicaments. Là, ça commence à être une sorte de médicament, une autre sorte de médicament. Donc, c'est ça. C'est la période de médicaments qui fait que ça commence à se dégrader. Puis il y a un petit peu d'alcool qui commence graduellement. La drogue commence tranquillement à embarquer dans ça. Ça fait que, à cette époque-là, deux, trois ans après notre séparation, que ça a commencé à se dégrader sérieusement. En 1996, Éric, maintenant âgé de 27 ans, décide de consulter un médecin et reçoit un diagnostic de trouble de personnalité limite. Le trouble de personnalité limite peut être très discret chez certaines personnes, en particulier quand ils ont des facteurs de stabilité autour d'eux. Survient une rupture amoureuse, c'est un facteur de stabilité qui disparaît. Donc, dans le contexte, chez une personnalité fragile, une rupture amoureuse peut avoir des conséquences importantes, avec des sentiments d'abandon, avec une détresse psychique, beaucoup d'angoisse, d'anxiété, que la personne va essayer de soulager. Éric consomme maintenant régulièrement plusieurs drogues et médicaments. Éric n'était toujours plus dans des affaires où est-ce que c'est que Gaëtan voulait qu'il avisse. Jusqu'en dernier, pour lui dire que c'était fini, qu'il n'y aidait plus. Il était tanné, il n'était plus vraiment de l'aider. À partir du moment où son père, par exemple, lui dit « Je ne te donnerai plus l'argent que tu me réclames », est-ce qu'il a perçu ça comme un abandon de la part du père? Ça se pourrait que ça a été sa perception et que même si le père ne voulait pas réellement l'abandonner, mais comme lui voyait qu'il y avait une mise à distance et une mise de limites, bien, ça a été perçu quand même comme un abandon de la part du père. En septembre 1997, après avoir eu des liaisons avec quelques hommes, Éric redécouvre l'amour dans les bras de Mathieu, un danseur de sept ans son cadet, qu'il rencontre dans un bargué de Sherbrooke. Les deux hommes s'y prennent l'un de l'autre et emménagent rapidement ensemble. Mais Éric vit une grande détresse et sa relation avec Mathieu devient vite houleuse. Sous l'emprise d'Éric, Mathieu vit des sentiments intenses d'amour, de rejet, d'humiliation et de crainte. Il perd progressivement sa propre personnalité et adopte les habitudes de vie d'Éric. En 1998, Éric s'enfonce encore davantage dans la drogue. Il tente à trois reprises de se suicider. Les gens qui ont un trouble de personnalité limite ont beaucoup de souffrance psychique. Ils peuvent avoir beaucoup de colère. Si on est en colère contre soi, on peut développer des idées de suicide. Les gestes de suicide sont là pour demander de l'aide. Parce qu'en parole, c'est difficile de transmettre la souffrance psychique. Éric fait un nouvel appel à l'aide. Cette fois-ci, il confie à un médecin qu'il entretient des idées homicidaires. Étonnamment, le médecin le laisse repartir. Quelques jours après sa dernière consultation chez le médecin, Éric fait une ultime tentative de demande d'aide. Il n'est pas bien, lui, avec ça. Il décide d'aller à l'hôpital parce qu'il a déjà des médicaments, il a déjà de l'alcool. Je crois qu'il prend ça parce qu'il n'est vraiment pas très bien avec lui-même. Donc, il se rend à l'hôpital et puis, donc, il veut se faire interner parce qu'il n'est vraiment pas bien. Et puis, ça déjeunère. Donc, l'hôpital le retourne chez lui avec des médicaments en plus de ce qui prend des jours. Vous ne pouvez pas faire de psychothérapie avec quelqu'un qui est intoxiqué. Vous ne pouvez pas faire de thérapie avec quelqu'un qui fuit le traitement pour toutes sortes de raisons. Donc, il y a eu des défis importants que les gens des équipes traitantes ont dû rencontrer, ont dû gérer. Et probablement que ça, ça fait en sorte que les situations de crise se sont accumulées, ont été récurrentes et il y a eu une détérioration de plus en plus importante du fonctionnement de M. Lamontagne. Éric devient plus fragile. Il n'a plus d'argent pour assouvir ses besoins grandissants de drogue. Son père s'oppose à satisfaire toutes ses demandes. Éric ne sait plus vers qui se tourner lorsque le hasard veut qu'il rencontre Julie, avec qui il entretient toujours des liens amicaux. La discussion trouble la femme qui voit son ex-fiancée s'aliéner peu à peu. Il me dit, écoute Julie, j'ai vu mon père comme un monstre. Il avait les yeux rouges et il n'était pas beau. La situation, je trouve, qu'elle commence à dégénérer et puis au niveau de sa santé mentale, je commence à trouver ça un petit peu plus pesant puis Éric aussi fait des tentatives de suicide entre-sauts. Il a fait plusieurs tentatives de suicide. Ça fait que c'est sûr que c'est inquiétant. La situation est inquiétante. Dans le cas de M. Lamontagne, il se peut fort bien que le père a été vu comme un monstre et la mère un peu comme un ange. Et donc, c'est ce qu'on appelle le clivage. La mère est idéalisé alors que le père est considéré comme un être tout à fait abject, un monstre. Et c'est ce qui est une caractéristique très particulière du trouble de personnalité limite. Et dans ce contexte-là, si la mère décrit le père comme un monstre, lui peut faire sienne cette explication-là pour qualifier le père de monstre et même alimenter cette perception-là. Le 17 novembre, Éric, croyant enfin avoir trouvé une solution à ses problèmes, concocte trois plans. Il s'assure ainsi de délivrer sa mère de l'emprise présumée que son père exerce sur elle et du même coup, règle ses ennuis financiers. Il révèle à Mathieu, son petit ami qu'il domine psychologiquement, vouloir tuer son père. De peur qu'Éric ne s'en prenne à lui, Mathieu écoute attentivement le récit de son amoureux. Éric projette de pousser son père dans l'escalier et planifie, dans le cas où il serait vivant après la chute, de lui fracasser le crâne contre un radiateur. Mathieu parvient une première fois à décourager Éric de mettre son plan meurtrier à exécution. Mais Éric revient à la charge. Il dévoile à Mathieu son deuxième plan qu'il intitule Morts accidentaires. Le 18 novembre, craignant pour sa vie, Mathieu consent à se rendre avec Éric chez les La Montagne. Une fois là-bas, Éric a l'intention d'entraîner son père dans la remise du jardin en prétextant l'empreunt d'une tronçonneuse avec laquelle il l'attaquera au visage. Gaëtan accueille Éric et Mathieu et accepte de leur prêter l'outil. Mais Gaëtan refuse d'aller chercher lui-même l'outil dans la remise. Le plan numéro 2 échoue. Mathieu semble soulagé, mais se résout à suivre Éric dans sa folie meurtrière. Pourquoi cette personne-là n'en a pas parlé? Est-ce que c'était parce que cette personne-là était tellement sous l'influence d'Éric La Montagne que c'était impossible pour elle de le dire? Même si certains proches d'Éric sont inquiets de sa santé mentale et malgré le fait qu'il ait lui-même confié à un médecin avoir envie de tuer, rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter. Le 18 novembre 1998, Éric La Montagne, un homme de 29 ans à l'état psychologique fragile, planifie de tuer son père, Gaëtan La Montagne, avec la complicité de son petit ami Mathieu. Après une première tentative infructueuse, Éric décide de mettre son prochain plan à exécution et sollicite encore l'aide de Mathieu. Le complice a possiblement été manipulé du début jusqu'à la fin. Il suivait les ordres d'Éric comme tel, face-ci, face-au. Le 19 novembre, en début de soirée, Éric est déterminé à mettre son troisième plan à exécution. Avec Mathieu au volant et Éric cachés sur la banquette arrière, il se dirige vers Sainte-Catherine de Hattelé, dans l'intention de tuer Gaëtan La Montagne. Vers 21 heures, alors qu'il s'approche du domicile familial des La Montagne, Mathieu va rendre visite à ses beaux-parents pour faire diversion. Discrètement, Éric sort du véhicule et quelques minutes plus tard, s'introduit dans le chalet voisin en brisant une fenêtre. Il savait également que son père surveillait la maison quand la lumière allumait. Et il savait également que si la lumière allumait, que M. La Montagne était pour aller vérifier la fournaise. Une demi-heure plus tard, Mathieu quitte les La Montagne et rentre chez lui. Dans quelques heures, Mathieu devra aller chercher Éric après qu'il ait tué son père. Le jeune homme veut alors appeler les policiers pour faire avorter le terrible plan. Pendant qu'Éric, caché au sous-sol du chalet voisin, attend l'arrivée de son père, Mathieu, de retour chez lui, décroche le téléphone à plusieurs reprises, mais n'arrive pas à composer le 911. La peur de représailles d'Éric le paralyse. Au matin, après une nuit d'attente, le plan d'Éric arrive à son point culminant. Gaétan descend dans le sous-sol pour vérifier l'état de la fournaise et tombe face à face avec son fils. Éric à la montagne l'attendait au bas des escaliers. Gaétan à la montagne aurait dit à son fils «Tu m'as eu, mon gars. » Pris d'une rage meurtrière, Éric assène à son père des dizaines de coups de couteau. Sa frustration et sa folie sont trop grandes et tuer son père n'est pas suffisant. La montagne assène 47 coups de couteau à la tête, au cou, au visage et au thorax de son père. Il défigure complètement l'homme. Il y avait une colère qui faisait en sorte qu'il fallait détruire l'image du père. 47 coups de couteau, c'était bien au-delà de ce qui était nécessaire pour tuer le père et ça dénote vraiment beaucoup l'intensité de la colère, le désir de détruire l'image du père. Après avoir sauvagement tué son père, Éric réactive le système de chauffage et fait le tour de la maison. Il s'empare de quelques objets pour simuler un vol. Éric s'empare des clés de voiture de son père. Il quitte les lieux avec l'arme du crime et se rend au rendez-vous qu'il avait donné à Mathieu. Il abandonne la voiture à un kilomètre et demi de la résidence de son père et se cache dans le bois en attendant l'arrivée de son complice. Éric aperçoit Mathieu tel que prévu. Mathieu est horrifié de voir Éric être fier du meurtre qu'il vient de commettre. Sous le choc, il suit les directives d'Éric et se rend dans un coin isolé. Ils se sont allés dans un chemin égaré où il s'est dévêté parce qu'il y avait plein de sang sur lui. Et par la suite, ils ont tout mis les objets également et les couteaux dans un sac à poubelle et ils l'ont laissé sous le bord du chemin. Par la suite, ils se sont rendus à leur résidence. Le corps encore taché de sang, Éric se douche et ordonne à Mathieu de lui laver le dos. 48 heures après le meurtre, des policiers interrogent Éric et Mathieu qu'ils considèrent maintenant comme des suspects. Placés dans deux salles d'interrogatoire différentes, les enquêteurs pressent les deux suspects de question. Sans Éric pour le contrôler, Mathieu cède rapidement devant l'assistance de l'enquêteur. Après plus de huit heures d'interrogatoire, les enquêteurs apprennent à Éric que Mathieu a tout avoué. Éric Lamontagne confesse à son tour le meurtre de son père. Les deux hommes sont immédiatement arrêtés et des accusations de meurtre prémédité sont portées contre eux. Deux ans plus tard, le 6 novembre 2000, le procès d'Éric Lamontagne s'ouvre au palais de justice de Sherbrooke. Il plaide non-coupable à des accusations de meurtre au premier degré et de complot. Durant les audiences, on demande à Mathieu de témoigner. Il livre sa version des faits. Dans son témoignage, lui, il s'est complètement dissocié de ça, même s'il a été accusé dans une certaine mesure de complicité après le fait, puis même avant le fait, puisque c'est lui qui l'avait conduit sur les lieux. est-ce que l'amoureux d'Éric Lamontagne était tellement aveuglé par des sentiments amoureux qu'il disait, ben, c'est pas quelqu'un de violent, il fera jamais un geste comme ça? Ou encore, qu'il avait tellement peur de représailles de la part d'Éric Lamontagne qu'il s'est tu par crainte d'être lui-même victime de violence de sa part à lui? Sûrement que par la suite, il s'est posé des sérieuses questions. Est-ce que j'aurais dû parler? Est-ce que j'aurais pu prévenir un événement aussi tragique? Le 20 janvier 2001, près de trois ans après le drame, le tribunal sentence l'accusé en fonction de sa défense. Soit qu'il agit par compassion pour sa mère, plutôt que la thèse financière avancée par la couronne. Éric Lamontagne écope d'une peine de prison à perpétuité, sans possibilité de libération avant 14 ans. Six semaines plus tard, Mathieu admet sa culpabilité à une accusation réduite d'homicide involontaire. Il écopera d'une peine de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité, assortie de lourdes conditions. Le meurtre de Gaëtan-la-Montagne marquera à jamais ses amis et ses concitoyens. J'avais comme l'impression de ne pas de mon monde. je venais de parler de tout ce que j'avais là. Moi, à ce temps, je ne vais plus à terre, je ne vais plus à nulle part. Tous les loisirs que j'avais, c'était avec lui. Ça a coupé tout le plaisir que j'avais là. Parce que moi, le lac, c'était un bien, bien important pour moi. À ce temps, je ne vais plus. C'est tout le milieu qui est bouleversé. Tout le milieu qui est bouleversé. Il me semble que je ne peux pas aller dans la maison jusqu'à ce que j'allais avant. Je ne peux pas aller dans la maison jusqu'à ce que j'allais avant. Je ne peux pas aller à nulle part. J'ai perdu un bon ami et j'ai perdu un beau-père qui était fantastique. Et puis, ça l'a brisé la famille. C'est un drame terrible pour tout le monde. Les funérailles, ils ont eu lieu à Saint-Patrice. C'est un samedi, je pense. Puis, il y avait du monde, il y avait du monde. L'Église était bondée. C'était plein, c'était plein du monde qui pleurait puis d'autres qui se racontaient des choses qui avaient passé avec lui. Tu sais, là. Pour une personne vivant dans une relation marquée par la domination psychologique, il peut être difficile de faire la part des choses. Pourtant, on peut toujours confier ses inquiétudes à des professionnels qui peuvent aider à trouver des solutions à des problèmes qui paraissent sans issue. Les idées homicidaires, quant à elles, devraient toujours être considérées avec le plus grand des sérieux et transmises aux autorités avant que l'irréparable ne se produise. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? S'il savait la vérité, il me tuerait tout de suite. motards espions dans un instant au Vendredi policier. On rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. C'est un monsieur qui se présentait bien, qui avait une belle personnalité, à le voir, toujours bien habillé, toujours habillé à la mode. Vraiment, on voyait que c'était un monsieur qui s'occupait de lui. C'est dramatique, c'est cauchemardesque, c'est... on ne peut croire à ça. Lorsqu'on entend parler de gens qui ont tué, il y a souvent, souvent eu une escalade auparavant, une escalade qui a été dissimulée par les proches. Mais ce n'est pas vrai que c'était un premier geste. Jamais, d'aucune façon, nous avons cru qu'un tel drame pouvait survenir dans notre voisinage. Sous-titrage ST' 501 Le jeudi 22 mars 2007, deux policiers se rendent à une résidence de la rue Milo, au Cap de la Madeleine, à la recherche de deux personnes portées disparues. Il y avait une disparition qui avait été rapportée au poste de police, monsieur qui était disparu, monsieur qui était affiché. Et aussi, lui-même avait rapporté sa femme qui ne répondait pas à ses appels la veille. Alors, les policiers ont effectué des recherches pour retracer ces deux personnes-là. Personne ne semble être présent à l'intérieur de la maison. Mais craignant pour la sécurité des personnes disparues, les deux policiers décident de fouiller la résidence. Lorsqu'ils arrivent au sous-sol, un des policiers fait une découverte horrifiante. En 1969, Lucie Fournier, qui habite la région de Matane, ne parvient pas à dénicher un poste d'enseignante et déménage à Montréal pour trouver un emploi. Elle y fait la rencontre de Gaëtan Pichet, un bibliothécaire qui partage sa passion pour la pratique religieuse. C'est le coup de foudre. Lucie Fournier et Gaëtan Pichet se marient la même année. Ils s'établissent sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal. Un an plus tard, en 1970, Lucie donne naissance au seul enfant que le couple aura, un garçon que l'on prénomme Alain. Cette année-là, la petite famille déménage au Cap de la Madeleine, un arrondissement de 33 000 habitants de la ville de Trois-Rivières. La famille Pichet se mêle très peu aux voisins et passe pratiquement inaperçue. Je voyais régulièrement madame qui étendait son linge et c'est de cette façon-là qu'on n'a pu entrer en communication l'une de l'autre. Puis on se disait, bonjour, bonne journée, mais ça n'a jamais été une relation, j'allais vous dire saine, mais oui, elle était saine, notre relation, mais ça n'a jamais été une relation de bon voisinage. Les voisins ignorent que le père de la famille Pichet, Gaëtan, est affligé d'une maladie mentale, la schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale grave, relativement fréquente, qui se caractérise par une désorganisation du fonctionnement de l'esprit humain, désorganisation des pensées, de la réflexion, mais aussi du ressenti et de l'expression des émotions et éventuellement, ça débouche sur une désorganisation du comportement. Sa place peut-être à un extrême dans un hôpital sécuritaire comme le nôtre avec très peu de sorties et à un autre extrême sur le marché du travail à vivre avec son conjoint ou sa conjointe et puis à mener une existence paisible et rangée. Alors, c'est tout un éventail, ça, la schizophrénie. Malgré ses traitements, Guintan devient facilement irritable et ses voisins remarquent peu à peu des changements dans son comportement. Il y avait un petit jardin, il y avait peut-être une vingtaine de plants de rhubarbe puis là, à tous les jours, il parlait à sa rhubarbe puis il flattait sa rhubarbe. Il lavait chaque feuille de sa rhubarbe puis il disait, bien, vous avez bien fait ça cette nuit puis continuez de même puis je vais continuer à m'occuper de vous autres. Les curieuses habitudes de la famille Piché éveillent les soupçons des voisins. Ce qui nous apparaissait étrange et anodin du même coup, c'était que jamais on n'a vu un star ouvert, jamais on n'a vu une porte non verrouillée, jamais on n'a vu de visite. J'ai jamais vu Alain jouer dans leur cours, encore moins dans l'autre, évidemment, mais j'ai jamais vu Alain comme enfant, avec un ballon, avec... d'aucune façon. Alain, le fils de Gaétan et Lucie, commence lui aussi à ressentir certains symptômes de la schizophrénie. Mais sa mère tente de nier la maladie et évite une consultation médicale qui permettrait d'établir un diagnostic. C'est une réaction humaine d'un parent de ne pas vouloir voir l'évidence. Ce sont souvent des personnes qui sont moins émotionnellement impliquées qui vont constater que, non, ça n'est pas une crise d'adolescence, non, ça n'est pas juste une phase, il y a une maladie qui est en train de s'installer. Le temps passe et les Pichés continuent de vivre à l'abri des regards. Alain, lui, poursuit ses études, mais il reste toujours en marge des autres étudiants. Il devient presque impossible de percer la forteresse érigée par la famille Pichet. Il y a une fois que j'avais affaire à Mme Pichet, entre autres, je savais qu'elle était là. Alors, je cogne à la porte, pas de réponse. Alors, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé l'autre bord pour dire, Mme Pichet, c'est votre voisin, M. Ruff, j'aimerais ça vous parler, vous rencontrer pour vous parler. Elle a dit, c'est bien, M. Ruff, elle a dit, vous pouvez venir à un moment donné. Mais là, je n'ai jamais pu rentrer dans la maison quand même. Au début des années 90, Alain entreprend des études à l'université et malgré les symptômes de sa maladie, il réussit à obtenir un baccalauréat en comptabilité. Il y a des schizophrènes qui certainement peuvent travailler, occuper un emploi, gagner leur vie, être autonomes. c'est évident que ces gens-là probablement performent socialement à un niveau moindre que ce qu'ils auraient atteint s'ils n'avaient pas souffert de schizophrénie. La maladie dont Gaétan et Alain sont atteints provoque de nombreuses tensions au sein de la famille Pichet. Lucie fait tout en son pouvoir pour calmer son mari et son fils. mais le climat familial se dégrade de plus en plus. La tension est telle que la moindre contrariété provoque des accès de colère entre les deux hommes. La situation devient rapidement insoutenable et Lucie est partagée entre la tentation de demander du secours et le désir de garder son secret. Alain pose alors un ultimatum à sa mère. Il lui demande de choisir qui restera à la maison, lui ou son père. Lucie Fournier est témoin de l'escalade de la tension entre son mari et son fils. Elle est confrontée à une situation déchirante. Mais quel choix fera-t-elle ? Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Lucie Fournier vit isolée avec son mari Gaëtan Pichet qui est atteint de schizophrénie et son fils Alain qui en présente les symptômes. A la demande de son fils, elle doit choisir entre lui et son mari qui des deux partira vivre ailleurs. Le couple convient qu'il vaut mieux qu'Alain reste à la maison. Gaëtan est alors placé dans un centre spécialisé d'où il peut sortir la fin de semaine pour rendre visite à sa femme et son fils. C'est à cette époque qu'Alain se trouve un emploi de vérificateur comptable dans une entreprise. Il était dans sa bulle, il arrivait le matin, il disait bonjour, parce que moi, il me voyait le matin en arrivant, mais il s'en allait tout de suite dans son bureau et il ne parlait pas à personne. Il allait chercher son verre d'eau, s'assoyait et il travaillait. Les collègues d'Alain remarquent rapidement qu'il a un comportement étrange, même si son travail demeure irréprochable. C'est sûr que dans l'ensemble les lois changent souvent, donc lui était le premier à être à jour. C'est sûr qu'en étant comptable agréé, tu reçois des revues. Lui était toujours à la page, il y avait les dernières modifications de la loi, il se tenait les discours du budget, le soir il devait étudier ça, le lendemain il était au courant des changements. Donc on allait voir Alain et Alain, lui, il pouvait nous sortir la page, le paragraphe que la loi était inscrit pour qu'on l'avait. Les collègues d'Alain ne peuvent imaginer sa vie à l'extérieur du bureau et encore moins soupçonner l'emprise qu'il exerce sur sa mère. En fait, Alain n'hésite pas à rendre la vie de sa mère intolérable et redouble d'agressivité lorsque son père vient leur rendre visite. Pourtant, Lucie protège son fils aux dépens de son mari. Mais au travail, il en va différemment. Alain fait face aux moqueries de ses collègues et il y réagit très mal. Moi, je n'ai jamais mis pour m'emmener mon lunch et mettre une pomme dans un set zip lock. Tu sais, des petites affaires bizarres, tu te dis, voyons donc. On pensait que c'était Mastanaman qui faisait son lunch. il haïssait ça quand on dit « Maman, t'as fait une bonne soupe à midi ». Ça le fâchait. C'est là qu'on a vu qu'il y avait un problème. À 32 ans, Alain Pichet est officiellement diagnostiqué schizophrène. C'est à ce moment que les choses commencent à basculer à son travail. Des fois, on posait des questions sur sa vie personnelle mais il mettait une barrière où on ne pouvait pas aller plus loin. Alain se mêle de moins en moins à ses collègues. Il devient des plus étranges quand vient le temps d'interagir avec eux. Il se méfiait tout le temps. Je veux dire, comme s'il y avait toujours quelqu'un derrière lui. Si on marchait derrière lui, il n'aimait pas ça, je pense. mon supérieur l'avait envoyé chez un client qui était une société d'État. Donc, c'était un gros dossier et quand il a fallu le retirer du dossier parce qu'il était convaincu que les gens là-bas l'empêchaient de faire son travail. Il ne lui donnait pas les chiffres, il donnait des faux chiffres. Là, il se sentait persécuté dans ce travail-là. Donc, il a fallu le retirer du dossier, là, ça n'avait aucun bon sens. Alain était déjà agressif à la maison et au bureau et c'est maintenant ses clients qui font l'objet de ses colères. On voyait qu'il était de plus en plus agressif envers nous aussi, parce que là, c'est là que j'ai averti mon supérieur que je pense qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Alain se sent humilié par ses collègues et quitte son emploi sans les prévenir. C'est arrivé assez subitement. Quand on a vu des signes d'agressivité, à un moment donné, il est parti pour vacances puis il n'est jamais revenu. C'est là, les patrons l'appelaient, tu reviens-tu au travail puis il ne revenait pas. En 2004, Alain se retrouve officiellement sans emploi. Il vit toujours seul avec sa mère Lucie, avec laquelle il est maintenant devenu tyrannique. Lorsque Lucie fait l'épicerie, Alain lui interdit d'acheter certains produits et la menace de faire une crise si elle ose transgresser ses ordres. Lucie a peur de son fils et opte en père pour éviter ses attaques. Alain se laisse de plus en plus aller et ne prend plus sa médication. Quand Lucie lui fait remarquer, il l'insulte. C'est impératif qu'une personne susceptible d'être violente en raison de sa maladie se voit imposer un traitement et au besoin un milieu de vie permettant d'assurer que le traitement est suivi. Beaucoup de patients qui souffrent de maladies mentales graves ont une réponse très intéressante à la médication mais malheureusement ne réalisent jamais à quel point ils ont été malades. Alain devient violent avec Lucie. Elle se résout à appeler la police mais pour le protéger, elle refuse finalement de porter plainte contre lui. Alors, ces gens, lorsqu'ils veulent cesser leur médication, si dans l'évolution de leur maladie ils ont été violents, moi je pense que la société via les tribunaux, dans un processus ouvert, adversatif, est légitimée d'imposer un traitement à des personnes contre leur gré permettant qu'ils ne passent pas leur vie en prison ou à l'hôpital mais dans la société avec l'obligation de recevoir leur injection ou d'avaler leur comprimé pour pouvoir fonctionner correctement. Alain va jusqu'à frapper sa mère. Lucie appelle encore une fois les policiers et Alain est conduit à l'hôpital mais elle refuse toujours de porter plainte contre lui. Il y avait eu des bois de fait de la part de M. Pichet sur sa mère et des menaces de mort. Alors là, les policiers ont fait une intervention ont demandé les ambulanciers sur place et il lui a été conduit au centre hospitalier où il a été vu par un psychiatre. Les policiers ont rencontré Madame par la suite et elle a refusé de porter plainte. Les policiers ce sont des protecteurs ce sont nos anges gardiens mais ce ne sont pas des thérapeutes alors eux ils vont ramasser quelqu'un qui est en train de brutaliser une autre personne et ils décident on l'amène à l'hôpital et puis une fois à l'hôpital s'il n'y a pas d'information collatérale si la victime potentielle est la première à revenir chercher sa progéniture pour dire bon écoutez je le ramène à la maison c'est beau c'est réglé il ne le fera plus bon c'est assez limité les solutions qu'on a il faut avoir de l'information isolée avec son fils Lucie Fournier est confrontée à des menaces de mort elle sait que sa vie est maintenant en danger mais trouvera-t-elle la force de porter plainte contre son propre fils Alain Pichet quitte son travail peu de temps après être diagnostiqué schizophrène incapable de se trouver un nouvel emploi il vit seul avec sa mère Lucie à qui il fait vivre des moments de terreur l'étau semble se refermer sur Lucie Alain ne prend plus sa médication et son état se dégrade de plus en plus il passe de longs moments à établir un plan pour se débarrasser de ses parents l'individu ressent bien que quelque chose d'anormal est en train de se produire qu'il ne réfléchit pas qu'il ne réagit pas qu'il ne ressent pas les choses comme auparavant puis un jour le patient croit trouver une explication à son désarroi et l'explication peut être une mission divine peut être un voisin qui le persécute peut être un poison qu'on a abominablement mis dans sa soupe peut être une intervention des extraterrestres un ressuscité enfin les limites de l'esprit humain quand il s'agit de concevoir un délire sont assez vastes le mardi 20 mars 2007 Alain Pichet est en plein épisode de délire il doit absolument couper les liens avec sa mère qui est selon lui un frein à la mission qu'il doit accomplir Alain Pichet croit en effet être l'élu d'une communauté de 500 000 habitants du sud de la France dont il doit sauver l'âme souvent il y a une interaction tout à fait réelle les proches qui aiment la personne souffrante essaient d'imposer des limites à ses comportements qui peuvent être dérangeants qui peuvent être gênants pour la famille peuvent l'inciter à accepter un traitement que le patient refuse et une escalade s'en suit c'est comme ça que beaucoup de gestes violents plus ou moins sérieux sont posés en proie à des hallucinations persistantes Alain passe à la première phase de sa mission divine au cours de la soirée du 20 mars 2007 Lucie se prépare à prendre sa douche Alain s'approche alors lentement de la salle de bain si on se place dans la perspective du schizophrène qui est convaincu comme je vous le disais qui a une invasion martienne qui s'en vient qui a les délires terribles d'un schizophrène écoutez si c'était notre réalité je pense qu'on serait aussi angoissé que le schizophrène Alain entre dans la salle de bain et sans hésiter frappe sa mère à plusieurs reprises avec une hache Lucie s'effondre inanimée Alain regarde le corps de sa mère sans manifester la moindre émotion il se dirige alors vers la cuisine et s'empare d'un couteau toujours délirant Alain passe à la deuxième étape de son plan diabolique et décapite sa mère Alain descend au sous-sol et vide le congélateur de son contenu afin d'y faire de l'espace pour placer le corps de sa mère Alain remonte ensuite à l'étage il enroule le corps de sa mère dans une couverture et le descend au sous-sol le corps est lourd mais Alain en pleine crise de délire voit ses forces décuplées Alain est méthodique et agit avec sang-froid il place soigneusement le corps dans le congélateur mais laisse le sac contenant ses vêtements à côté après avoir tué sauvagement sa mère Alain Pichet s'affaire à nettoyer les nombreuses traces de sang qui se trouvent dans la salle de bain le lendemain Gaëtan Pichet appelle à la maison plusieurs fois pour prendre des nouvelles de Lucie mais personne ne répond Gaëtan est inquiet car Lucie n'a pas l'habitude de ne pas retourner ses appels il communique avec les policiers et leur fait part de ses inquiétudes il insiste même pour qu'ils effectuent une vérification sur place les policiers hésitent mais les insistances de Gaëtan portent fruit il y a un policier qui s'est rendu sur les lieux à ce moment-là et qui a constaté que les voitures étaient là mais il n'y avait pas de réponse et a donné un retour téléphonique à M. Pichet le policier ne peut rien faire de plus Gaëtan n'est pas rassuré et décide d'aller vérifier de lui-même ce qui se passe à la maison familiale M. Pichet a quitté la résidence pour se rendre sur la rue Milou en autobus et par la suite il n'a jamais retourné à la résidence Les membres du personnel de la résidence où Gaëtan demeure s'inquiètent Eux autres on trouvait ça anormal parce qu'avec les années ça fait quand même plusieurs années qu'il habitait à cette résidence ça c'était jamais arrivé il allait passer les fins de semaine chez lui mais jamais au milieu de la semaine comme ça il quittait puis il revenait pas La disparition de Gaëtan Pichet est rapportée à la police par l'établissement où il est traité Le jeudi 22 mars deux policiers se rendent à la maison de la famille Pichet sur la rue Milou mais personne ne répond à la porte Les policiers sont retournés le 22 pour faire des vérifications pour voir ce qui était passé avec M. Gaëtan Pichet et c'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés à la résidence en n'obtant pas de réponse les deux voitures étaient encore dans l'entrée c'est-à-dire celle du fils qui était Alain Pichet et celle de la mère Alors on fait venir des serruriers sur place les serruriers ont ouvert la porte et les policiers sont entrés à l'intérieur on fait des appels voir s'il y avait quelqu'un ils n'obtenaient pas de réponse on vérifiait les lieux avaient l'air à l'ordre c'était propre bien que les deux véhicules de la famille soient garés dans l'allée personne ne semble être à l'intérieur de la maison intrigués les policiers commencent leur fouille loin de s'imaginer ce qu'ils vont découvrir le 20 mars 2007 Alain Pichet est en plein délire schizophrénique et décapite sa mère Lucie Fournier inquiet de ne pas avoir de nouvelles de sa femme Gaëtan Pichet quitte sa résidence et part à sa recherche Lorsque Gaëtan Pichet arrive chez lui l'après-midi du mercredi 21 mars personne ne semble être dans la maison Mais Gaëtan tombe bien vite face à face avec Alain qui sort de la salle de bain il lui demande aussitôt où se trouve sa mère mais Alain fait la sourde oreille Alain va chercher une hache au sous-sol Lorsqu'Alain revient à la salle de bain il se précipite sur son père et essaie de le frapper Gaëtan résiste un moment mais Alain finit par avoir le dessus Il frappe son père violemment avec la hache Alain décapite son père avec un étonnant sang-froid Il le déshabille et le dépouille Il décide de conserver son portefeuille et plus curieusement de s'emparer de son jonc de mariage Il procède ensuite exactement de la même façon que lors du meurtre de sa mère Il enroule le corps dans une couverture et le descend dans le débarras du sous-sol Il semble savoir précisément ce qu'il doit faire selon le plan qu'il s'est établi Sous-titrage Société Radio-Canada Il place le corps de son père dans le congélateur où se trouve déjà celui de sa mère et met ses vêtements tachés de sang dans un sac Le lendemain, Alain achète des poignets à verrou Il installe les nouvelles poignées sur les portes de la salle de bain et du débarras afin de cacher les traces de ses crimes Alain dort quand deux policiers appelés pour la disparition de ses parents entrent chez lui et annoncent leur présence Ils ont descendu à l'étage en bas pour voir s'il y avait des gens qui se trouvaient là et c'est là qu'ils sont venus ils ont entendu M. Alain Pichet leur répondre « Oui, oui, il y a quelqu'un je vais me lever » Il était couché dans sa chambre M. Alain Pichet Il est venu à la rencontre des policiers et ils lui ont demandé « Où sont tes parents ? » « On les recherche ? » « Ton père n'est pas à la résidence » et tout ça et M. a répondu « Non, je ne les ai pas vus » C'était des réponses incohérentes Les policiers trouvaient que ça ne tenait pas debout qu'est-ce qu'il leur répondait Alain somme les policiers de partir parce qu'ils n'ont pas de mandat mais devant la réaction étrange d'Alain ils décident de pousser leur recherche Les policiers ont senti qu'il y avait quelque chose de pas normal ont vu au sol des couvertures imbibées de sang des restants au sol on voyait qu'il y avait eu du sang Il y avait des vivres aussi qui avaient été sortis d'un congélateur et qui étaient en train de déjeler au sol et ça a porté l'attention du policier sur le congélateur Le policier a eu la présence d'esprit d'aller vérifier l'intérieur du congélateur et là il a vu les deux corps qui étaient à l'intérieur du congélateur Il faudrait qu'à ce moment-là les deux policiers ont procédé à l'arrestation d'Alain Piché Quand la nouvelle sort dans les médias c'est la panique sur la rue Milo Tous les voisins sont consternés de voir qu'un crime aussi horrible ait pu se produire à côté de chez eux Je n'ai même pas été capable de garer ma voiture et là je vous jure en deux temps de mon mouvement il y a peut-être eu six médias d'information qui étaient sur les lieux il y avait eu un achalandage hors du commun sur notre rue et ça a perduré dans le temps je vous dirais des mois Incarcéré en attente de son procès Alain refuse catégoriquement de collaborer avec les enquêteurs M. Piché, dès son arrestation a tout simplement exprimé rapidement l'intention de ne pas parler de garder son silence tel qu'il était son droit Ça fait combien d'années que tu habitais là? Non, j'embarque pas là-dedans C'est juste des informations que tu avais? Non, j'embarque pas là-dedans Pourquoi t'embarques pas là-dedans? Parce que j'ai droit au silence T'as droit au silence? Je te l'ai dit, t'as droit au silence? Oui Le silence, c'est tout ça À partir de ce moment-là jusqu'à temps jusqu'au moment de sa comparution M. Piché n'a jamais parlé et on a eu un enquêteur qui l'a rencontré qui a procédé à un interrogatoire vidéo sur de longues heures et malgré tout ça M. Piché est resté de glace dans un calme olympien Il n'a jamais, jamais dérogé du fait qu'il ne voulait pas parler Confronté à la schizophrénie d'Alain Piché Les enquêteurs doivent faire appel à des spécialistes pour le questionner correctement Le psychologue judiciaire nous a aidé à structurer notre interrogatoire afin de pouvoir poser les bonnes questions parce qu'une personne qui est en proie à une crise et que sa maladie est présente on ne peut pas interroger une personne comme ça de la même façon qu'on interroge un individu sain d'esprit et puis encore là il faut faire attention parce qu'une personne trop malade on ne pourrait pas se servir probablement des aveux de cet individu-là Le peu de réponses que les enquêteurs soutirent à Alain les force à exploiter au maximum leur connaissance en scène de crime Premièrement, on n'a aucun témoin direct donc aucun témoin qui a vu vraiment les gestes qui ont été posés On a une scène qui a été nettoyée de fond en compte On a un suspect qui refuse de collaborer totalement et ce qui fait en sorte qu'on doit baser notre enquête seulement sur des faits techniques pour pouvoir être en mesure de pouvoir plus tard porter des accusations à l'endroit de M. Piché Le 4 juillet 2008, Alain Piché est déclaré non criminellement responsable par le juge qui préside son procès Une fois que la personne a été déclarée aliénée mentale par le tribunal à ce moment-là, elle ne fait plus partie du système criminel ou carcéral elle est sous la juridiction de la commission d'examen des troubles mentaux qui doit décider qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là donc est-ce que cette personne-là représente un risque important pour la sécurité du public? Alain Piché est hospitalisé au centre de santé et de services sociaux Sainte-Thérèse de Shawinigan Quatre mois plus tard, il repasse devant une commission d'examen Donc la commission doit, après des évaluations de psychiatre, décider si la personne représente un risque et là peut décider que cette personne-là doit être détenue sans sortie ou peut être détenue mais avec possibilité de sortie accompagnée des membres de l'hôpital ou sortie non accompagnée ou être en libération inconditionnelle Malgré les deux meurtres qu'il a commis Alain Piché est jugé apte à faire des sorties accompagnées Puis, le 30 janvier 2009, il est finalement autorisé à faire des sorties non supervisées par le tribunal administratif du Québec Les proches d'Alain Piché sont sous le choc Je trouve que c'est très précipité Je veux dire, l'évaluation... Pour moi, l'évaluation est très brève pour l'instant Lorsqu'ils vont le faire sortir, il n'y aura aucun mécanisme de prévu pour le contrôler, le forcer à prendre sa médication Puis, présentement, même les psychologues ou les psychiatres s'entendent pour dire qu'il en a besoin Je plaidais à un moment donné qu'il était particulier et qu'il ait pu se présenter sur les lieux où il demeurait avec ses parents sans que la sécurité publique, soit le service de police de la ville, ait été avisé que monsieur était pour se présenter à cet endroit-là Évidemment, on n'était pas devant un individu qui avait fait un vol à l'étalage Donc, quelle est la réaction que cet invédile-là aurait pu avoir en entrant dans le domicile où il avait sué ses deux parents? Deux ans après avoir commis le double meurtre de ses parents dont il a été déclaré non-criminellement responsable Alain Pichet est sur le point d'être remis en liberté Mais la population s'y oppose Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public La supervision des parents est suggérée Alain Pichet est hospitalisé depuis six mois pour avoir commis le double meurtre de ses parents quand la possibilité d'être remis en liberté s'ouvre à lui Qu'il y ait des sorties supervisées, pas encore Qu'on me dise ultérieurement, par exemple, qu'il y aura possibilité de sorties non-supervisées Là, le bas blesse Parce que je vous dirais, moi qui sois toujours supervisée, c'est correct Si quelqu'un s'occupe de sa médication, si quelqu'un supervise ses sorties, si quelqu'un s'occupe de lui Passe encore, il a le droit à tout ce qu'un être humain a le droit C'est-à-dire d'avoir tous les meilleurs soins possibles et auxquels on a le droit Si sa mère, qui s'en est occupée toutes ces années, n'a pas été capable de voir à sa médication Ou de lui, c'est-à-dire, elle a dû voir à sa médication, mais de pas être capable de lui faire prendre Comment nous, voisins, comment nous, étrangers, serons-nous capables de le faire ? Et qui va m'assurer, moi, comme voisine immédiate, que ce type-là va la prendre sa médication ? Ben là, je recrète. C'est là que je suis immensément inquiète Les anciens voisins d'Alain Pichet ne veulent pas le voir revenir Et une pétition circule pour empêcher sa libération Comme la couronne s'objecte elle aussi à la libération, un appel de la décision est demandé Lors de la deuxième audition de la commission, lorsqu'on posait des questions à monsieur S'il y avait des éléments stresseurs, il n'y en avait aucun Même lorsqu'on lui a posé la question, est-ce que le fait d'aller au domicile À l'endroit où les délits s'étaient produits, est-ce que ça a été un élément de stress ? Il a répondu non Il a dit que la seule chose qu'il avait stressé, c'est avant de sortir, de se demander Il se demandait si sa carte de guichet automatique était pour fonctionner Évidemment, ce que j'ai plaidé à la commission, c'est que par rapport au délit qu'il a commis Par rapport à aller au lieu, dire qu'il n'y avait pas de stress et s'attarder seulement sa carte de guichet Ça démontre quelqu'un qui n'avait pas encore intégré la maladie qu'il a En 2009, la cour d'appel casse l'autorisation de sortie d'Alain Pichet Le 19 mars, il met le feu à un panier à linge de l'établissement où il est interné Je l'ai accusé d'incendie en mettant en danger la vie Parce qu'évidemment, ça s'est fait sur l'étage où lui était résident Il y avait d'autres personnes à cet endroit-là Heureusement, il n'y a pas eu personne de blessé Il y a eu une évacuation, mais il n'y a pas eu personne de blessé C'est un incendie qu'il a allumé à l'intérieur d'une pièce attenante à une salle de bain Il a allumé ça dans une malle à linge Et heureusement, il n'y a pas eu de blessé Il a été accusé, il y a eu un procès, il s'est défendu seul Et il a été trouvé de pape Le 11 septembre 2009, le tribunal administratif du Québec ordonne la détention stricte d'Alain Pichet à l'Institut psychiatrique Philippe Pinel Ce qui est particulier, comme les membres de la famille lundi, écoutez, il a tué son père et sa mère On est prêt à le laisser sortir, il commet un incendie et là, il le considère dangereux Sauf que c'est sûr qu'après avoir allumé l'incendie, c'est difficile de soutenir la thèse qu'il n'est plus dangereux Ce que j'avais plaidé à l'époque, c'est qu'il allumait l'incendie dans un lieu contrôlé Il était dans un lieu contrôlé, il a réussi à prendre un briquet qui était au bout d'une chaîne Il a réussi à prendre du papier, il a réussi à aller jusqu'à l'endroit, mettre le feu Il était dans un endroit contrôlé, surveillé, donc imaginez s'il avait été en liberté Je dois aussi me rallier à ce qui a été déterminé Mais en même temps, ça n'a pas de sens que nous, on est à vivre tout le temps dans ce dilemme-là Parce que la justice a dit, à chaque année on va le réévaluer Je trouve que c'est aberrant On avait l'impression qu'on était en mesure de prouver la culpabilité de M. Alain Piché Qu'on était en mesure même de prouver qu'il y avait une préméditation Et comme humain, c'est sûr qu'on trouve dur le fait de savoir qu'il n'y aura jamais personne qui va être puni pour cet acte-là Mais on comprend par la suite avec les rapports psychiatriques Que ce n'est pas la place nécessairement de M. Piché dans une prison Il faut qu'il soit traité, il faut qu'il soit vraiment suivi Vraiment suivi médiculeusement pour être sûr que ça ne reproduise jamais une affaire comme ça Les personnes souffrant d'une maladie mentale ne représentent pas un plus grand danger que les autres membres de la société Mais il est primordial d'encadrer leur traitement avec une grande vigilance Afin d'assurer leur protection et celle de leur entourage Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ?